Musique Et salut tout le monde Salut tout le monde, bienvenue sur le monde de Black Hawk On va continuer notre petite aventure sur la grande guerre 14-18 Donc une histoire un peu tristounette Le petit monsieur ici qui est sur l'écran avec son chien là A été donc envoyé à la guerre Pendant que sa fille, elle, a perdu son copain qui était allemand Qui a été ramené à l'Allemagne au début de la guerre Et qui lui sert pour les allemands et conduit le dirigeable Bref, pas très drôle On va voir ce qui va se passer dans ce deuxième chapitre Donc ici le monsieur, le père de la fille Va essayer de récupérer le jeune homme qui est allemand Et qui sert pour les allemands En avant Anna suivait des études Je vais Vétérinaire lorsque la guerre éclata L'armée allemande n'était qu'à 30 km de Paris Lorsqu'une naître de son père lui parvint Il était en bonne santé Et lui conseillait d'attendre la fin du conflit Avant de rentrer en Belgique Mais attendre ne faisait pas partie du vocabulaire d'Anna Il était en bonne santé 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 Merci. Hum. Merci. Alors on a la clé On verra bien si on s'est récupéré la montre par au-dessus On va sortir d'ici Petite petite Ah Les gens n'ont pas l'air tracassé que je suis sorti d'une pièce Lettre d'un belge à Paris Chers parents Nous avons foui notre terre devant l'armée allemande Pour aller nous installer en sécurité en France Avec les petits Malheureusement les allemands ont continué d'avancer Et Paris est au bord de l'assiègement Ces paris tombent Rentreront à Liège Votre fille Mathilde Ah Ah et j'ai oublié ça Ah non ça va ça on crie Et ici Voilà Les taxis de Marne de la Marne Le 6 et 7 septembre 1914 Général Gallieni Réquisitionne 630 taxis parisiens pour transporter rapidement des troupes à Paris et à la Marne Même si le nombre de militaires transportés est faible 4000 soldats Soit 3% de l'effectif total engagé dans la bataille L'impact sur le public est énorme Cet événement devient un symbole de solidarité pour la nation La contre-attaque de la Marne La contre-attaque de la Marne sauvera Paris et l'occupation allemande Ah les taxis quoi Sans amortisseur Bon je sors Ah bah j'ai rien de loupé Parce que les gars moi je suis professionnel Apparemment non Alors le crieur Ah bah voilà justement les taxis de la Marne Et à gauche son papa Le barbu La montre Ça y est on a Montre bracelet cassé Cette montre de bracelet est complètement cassée Elle a dû être arrachée à son propriétaire par le retour de manivelle Les voitures sont démarrées à l'aide de manivelle Pour initier la compression du moteur Mais lorsqu'il se lance Il faut vite enlever sa main Sinon la manivelle entraînée par le moteur Frappe puissamment Et sa retour de manivelle Ah ouais ça doit faire mal C'est comme sur les motos Le retour de kick là dans le tibia Alors Ah voilà Regardez la tour Eiffel Elle est là Elle est là Quelle couleur elle avait à l'époque Je pense qu'elle a changé plusieurs fois de couleur Ah Il est en panne Pourquoi il est parti le gars Non c'est pas ça Oui 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 Je voudrais bien appuyer Merci Ah j'ai ramassé ça Journal La seule source d'information générale Est le journal La radio est balbutiante La télévision n'existe pas Le téléphone n'est pas très répandu En plus l'actualité locale, nationale Et des faits divers Une nouvelle rubrique apparaît dédiée Aux événements du front Certains journaux publient aussi Le nom des morts Et des prisonniers dans les listes quotidiennes Ok Ah oui D'accord Ah J'ai plusieurs clés Alors Je vais prendre le triangle J'avais même pas vu qu'il y avait des clés là Elles se sont rajoutées ou quoi ? J'ai une croix Et là c'est quoi ? Bon je vais prendre celle-là Voilà Ça c'est fait Je vais prendre Il y a un triangle ? Parce que moi je vois pas C'est une croix Je sais pas Ça Est-ce que ça pourrait aller là-dessus ? Non Évidemment que non Celle-là Ah d'accord Il y a une espèce de triangle Fallait le voir Le triangle De l'eau Je suis en train de gaspiller l'eau C'est normal Des soldats partout en ville Alors Pourquoi ça pleure ici ? Ah Elle est garée Voilà elle est contente Merci madame On a guéri la petite La petite fille On va remplir notre petite flasque Et on va démarrer Et les gars Est-ce qu'on va se ramasser Un tour de manivelle On va prendre des taxis Les soldats Allez On va y va On va en route les gars Ils sont pas dans la merde Avec moi Oh la 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 Oh punaise Oh punaise C'est chaud La 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 On sait pas klaxonner La 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 Ouais Ouais Allez Eh où sont les danseuses là Avec la musique plus calme Oh la la Oh les gars Génial Oh Oh Excusez-moi Eh les gars Donnez les coups De Ah Ça va aller plus vite Maintenant Oh 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 Tout juste Tiens Youhou 7 septembre 1914 Les taxis avaient roulé toute la nuit Anna était fière de pouvoir aider les soldats à rejoindre le front Lorsqu'Anna atteignit sa destination Elle découvrait l'horrible vérité de ses propres yeux Évidemment des morts 7 septembre 1914 Allez Y'a que ça Quelle horreur Je l'achève Ah Ouais Y'avait que de l'alcool ou quoi Pour faire partir la douleur Y'avait pas de morphine Mais si Ça devait exister Ah C'était sur le but Que je devais appuyer Merde Elle lui a remis son os en place Une fracture ouverte Allez Réformé Retour à la maison Sept mois Sept mois passèrent Durant lesquels Anna Mû par une compassion sans faille S'engagea corps et âme Pour apaiser les souffrances Et les maux des valeureux soldats Chaque vie sauvée Était une victoire sur la guerre Mais la guerre ne finissait pas À l'époque À l'époque Ah c'est un temps belgique Il valait mieux Ça va retaper la machine Écrire Comme ça On n'allait pas sur le terrain Le scooter Il va falloir faire un choix Nouvelle entrée dans le journal Ça on ne va pas lire C'est les indices Oh merde Il faut l'amputer Une scie Elle a un produit miracle Les gars Oh punaise On n'a pas trop du miracle Courage niveau Voilà Pas mieux Allez courage Bah là c'est quoi Là c'est son bras Ça va arrête de mauvais décoir mec Tu cherches ma gare Bon alors ici On ressort Enfin il est ici non Ah Gamelle trouée Les deux plats De cette gamelle Sont trouée Mais ils ont sauvé La vie d'un soldat Dans le sac À hauteur des reins L'éclat d'obus A traversé la gamelle Qui l'a amorti Épargnant la vie du soldat Qui sera simplement blessé La gamelle est noircie A la fumée Pour éviter les reflets Du soleil Sur l'inox Ah Est-ce que c'est Des faits qui sont réellement passés Est-ce qu'ils ont trouvé ça Sur les champs de bataille Ces anecdotes là A mon avis Je pense que oui quand même Alors Vous trouvez de l'eau Ouais ouais C'est bon Je vais te ramener de l'eau Ah il y a une lettre Lettre d'un soldat Prussien 6 septembre 1914 Ma chère fille Nous avançons dans la campagne Française Les paysages sont beaux Je préférerais les découvrir En promenade avec toi Plutôt que quand tu es en d'autres Je pense fort à toi L'hécatombe Les trois premiers mois de la guerre Sont extrêmement retriés Le 22 août Reste la journée la plus sanglante Les blessés graves Sont très nombreux Beaucoup plus qu'anticipés Par les états-majors Les services de santé Les armées Ne disposent pas encore De la logistique adaptée A un tel conflit Les infirmiers Les infirmières Elles sont les anges De la grande guerre Volontières Recrutées par la Croix-Rouge L'armée Ou les ambulances américaines Elles officient Au front Et dans les hôpitaux De l'arrière Elles jouent le rôle De soignantes de mère De confidentes Leur quotidien Épuisant Les soldats Les évoquent souvent Dans leurs souvenirs Et elles sont parfois Les seules compagnes Avant la mort La plupart d'entre elles Elles seront démobilisées A la fin de la guerre Je vais chercher de l'eau Je ne sais pas monter Ah il y a un à mort Emballage Emballage Les grands On s'en fout un peu Les gars C'est pour rechercher Les corps après Moi je vais déjà donner Ça aux gars Alors je vais remonter Ici Non On ne sait pas Courir plus vite Moi je voulais Prendre de la voiture Les gars Est-ce qu'il y a ici Ah Ici Les chaussettes Ah Chaussettes Aux suies Les chaussettes Aux suies Raffinées Et formalisées Sont le moyen Le plus sûr D'éviter les affres Du froid Et de l'humidité En tout cas C'est ce que prend La publicité de l'époque Quelqu'un sur l'efficacité De ses chaussettes Une paire sèche Était la meilleure Amie des combattants Ah mais voilà Il y a de l'eau Ah mais il faut que je sorte Voilà Je vais aller tirer Donc je suis ici On va regarder Ah il y a une écharpe Un cheval On s'est utilisé Ah Manuel D'infirmière La guerre La guerre Nécessite Beaucoup plus De médecins Et d'infirmières Qu'il n'y a De gens formés Des manuels Sont donc Édités Et distribués Pour aider Les volontaires A pratiquer Les soins Ils proposent Une compilation De solutions Concrètes A des problèmes De terrain Par exemple Comment faire Une attelle Ou un brancard Avec des fusils Ou leur bandouillère Bah oui là Ici là Je ne sais rien faire Avec ça Moi j'aurais bien voulu Trouver Je vais ressortir Par ici Je vais repartir Par là Le petit cheval On ne sait pas Le prendre Ah Alors Reste d'un Sharpnel Ce sont les restes D'un Sharpnel Un obus Contenant des balles De plomb A l'intérieur Suivant Les réglages L'obus Explose Au contact Du sol Libérant Les balles Ou alors En l'air Pour un résultat Encore plus destructeur Ok Bon j'ai bien fait De revenir par ici Oui je voudrais bien Mais on ne sait pas Prôtre les chevaux Là C'est une blague Arrêtez de chouiner Les gars Vous êtes des soldats Merde On va lui donner ça Peut-être qu'ils vont me donner Quelque chose Et tu ne vas pas le faire Toi-même En fait C'est des boliches Il va où Avec son truc Moi je le suis C'est un déserteur Là Reviens sur le front Mec Vas-toi Vas-toi Bon bah Ils sont en va Bon comment est-ce que Je peux attraper Cette petite Cette petite écharpe Là Parce que si je tape dessus Ça fait quelque chose Non Si je tape sur On va avancer Les gars Toi t'es toi Le cheval On ne sait pas Le faire avancer Ici On va regarder Encore une fois Et après on avance Voilà Alors Ici J'ai déjà vu Ah Ah bah les gars Je vais retrouver ça Donc Je vais lui donner Une pelle C'est pas lui donner Je présume Ah si Bah voilà Allez On avance Lui il faut des bandages Ici Est-ce que j'ai Pas oublié Quelque chose Non Je ne vois rien C'est malheureux Qu'on ne sache pas C'est en fait Rempli de cadavres Je n'avais pas fait attention Je pensais que c'était Des détritus Mais ce sont des cadavres Oh mon dieu La puanteur C'est des allemands Apparemment Ce sont des allemands Bah tu vas attendre Un peu Des peignes Peignes à poux Les poux Bah il faut raser Les poux font partie De tous les risques Des combattants Un fléau contre lequel Ils ne peuvent pas vraiment lutter Les différentes solutions Préconisées à l'époque Était la poudre Ou le peignes à poux Bah non Tu te rases les cheveux Un peignes à dents Serrés Permettant de les enlever Souvent quand les combattants Retournaient à l'arrière Ils se lavaient à l'eau Très chaude Et leurs vêtements Étaient ébouillantés Ou remplacés par des neufs Voilà Non je ne veux pas continuer Voilà Ah je ne sais plus rien faire ici Donc je suis bloqué à peu près Ah bah ici Je devrais savoir le guérir Alors Ah oui T'as mal la jambe Et quoi Alors Ici on ne sait rien faire J'ai sûrement loupé quelque chose Bah là Il y a l'écharpe Est-ce que je sais la prendre maintenant Est-ce que je sais la prendre Je ne sais vraiment pas Comment faire Moi je veux bien C'est ça que je dois faire tomber Les gars Comment je peux faire Non Comment je peux faire Est-ce que je sais Appuyer comme pour le chien Il y a rien non Il n'y a rien qui va Il n'y a rien qui va Ici Bah on ne sait pas non plus Malheureux Ah Il y a une scie Voilà Ouf Il y a des chevaux de train Je ne sais pas si il y a des chevaux de train Mais il y a des chevaux Mais enfin soit Voilà Bon comme d'habitude Il me faut deux heures pour trouver tout C'est normal Arrête de crier Je t'assomme Clac Ah Lui a remis son épaule Voilà Il a au moins mal Maintenant Encore T'embolle pas quand même Qui me crie après Ah Il y en a un qui n'est pas mort En fait Un allemand Je ne suis pas collabo moi Saloperie de collabo On va peut-être m'aider Donc Bah mec Ah il va super faire Le policier français parlait de la Belgique L'armée allemande était sur le point d'essayer une nouvelle arme dans la zone d'Ypres La ville natale d'Anna Anna prit la route pour avertir son père du danger Arrivée aux abords de la ville elle fut accueillie par les hurlements des sirènes Les gaz elle avait précédé Ah merde On va rentrer là-dedans Oh il y a le but qu'elle a On va regarder si il y a un qui traîne ici déjà Non Ah c'est son petit remède miracle Ah Un peu d'alcool madame Ah non c'est Oh là Excusez-moi Je m'emballe Je vais la tuer Alors qu'est-ce qu'elle m'a donné Toupie en bois Toupie en bois avec sa ficelle Un jouet commun de l'époque Pendant la guerre Les jouets deviennent engagés Avec des jeux de plateau Représentant des batailles célèbres Ou des jouets ridiculisant l'ennemi Après la guerre Les jeux et les jouets Prendront une direction Beaucoup plus pacifiste On va donner ça à la petite fille qui pleure Non Qu'est-ce que je fais là Faut que je sorte Voilà Voilà La musique est très belle On entend des cris de partout Les pauvres gens C'est ce qu'elle a dit On ne peut pas aller par là Non on n'y va pas On ne peut pas aller par là On ne peut pas aller par là Un encrenage Est-ce que j'ai moyen de Ah S'il n'y a rien Oh Il y a 300 encrenages Je vais passer out Avec ça Non Elle ne va pas là Ah On s'est déplacé Très bien Je crois plutôt que c'est ça Voilà On va voir Non c'est pas ça Très bien Je n'ai rien fait les gars Hein What Non c'est là que je voulais en mettre Voilà Bon on va monter Ah c'est pour faire sonner la cloche Donc ouais d'accord Très bien Il faut que je fasse tomber la cloche Mais comment Et je déverrouille un succès Debout et preuve Allez J'avais oublié que je savais taper Alors Ah j'ai même Voilà J'ai une petite fenêtre Une petite fenêtre intempestive Qui se met Ça avec mon antivirus là Et ça me fait Ça me saoule Alors je vais faire ça Voilà Je vais enlever celui là Je vais le déposer là Je vais le prendre celui là Voilà Et on va tirer là dessus Bon j'espère qu'il n'y avait personne D'autant de la cloche Bravo Eh quoi J'ai pas de pourboire J'ai pas de tips Eh il se barre Il se préoccupe pas Qu'il y a un gars Qui est toujours là Ça se complique leur truc Ah Alors c'est quoi ça Canne de marche cassée Il ne reste plus Que le pommeau De cette canne de marche L'objet a été soigneusement travaillé Le bois est sculpté C'est un souvenir des tranchées Malheureusement La canne est cassée Et ne pourra plus servir Ok Très bien C'est tout Le gars il va rester là Mec T'as pas envie de bouger Il y a tout qui va s'effondrer Allo Wow 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 Wouhouhouhou ! S.O.S ! Elle est où déjà ? Voilà, il n'y a rien qui se cache ! Comment ça, je ne peux pas monter ? Il faut un marche-pied, c'est ça ? Oh non, ça va, il n'y a rien ! Alors ici... Un pot de chambre ! Un pot de chambre ! Un pot de chambre était réussi à utiliser la nuit, car les toilettes à l'intérieur n'étaient pas très répandues. Dans les maisons bourgeoises, les gens de maison sont chargés de vider les récipients à la campagne. On les vide sur le tas de fumier. Ok... Et en ville, on les met où ? Il n'y a rien, d'accord ? Quoi ? D'accord ! J'ai des clés, mais... Il faut taper là ! Oh les gars, il faut arrêter maintenant ! C'était même pas en surprenant ! On descend ! Là, on ne s'est pas cassé ! Ah là, elle monte ! Très bien ! Mais j'ai besoin d'une clé pour quoi en fait ? J'ai pas très bien compris ! Parce que là, elle monte ! Là, je ne sais pas monter, donc je vais tirer peut-être ! Non, je ne sais plus bouger ça ! Définitivement, je ne sais plus bouger ! Donc c'était là que ça devait aller ! Et comment ça se fait que je ne sais pas monter plus où que ça ? C'est une blague ou quoi ? Ah si ! Oh là là, quel boulet ! Ah, c'est les toilettes dans le jardin, ça non ? Ouais, c'est vrai que le gameplay n'est pas optimal sur ce jeu, malheureusement ! Il y a quelques petits ratés ! Ils ne sont pas très bien à tout près ou... On ne connaît pas exactement l'endroit pile, ça ne fonctionne pas ! Appareil photo-stéréoscopique ! Cet appareil photographique fonctionne avec des plaques en verre ! Il permet d'obtenir une impression de relief en capturant deux images simultanément ! Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il est à l'époque assez répandu ! Car le petit... Car le petit est facile à transporter ! Ouais, je crois que j'en ai déjà vu en plus c'est comme ça ! C'est tout ? Ah, il y a un... Je ne sais pas ce que je vais faire ici, mais... WIT ? Ah ! Ah bah c'est WIT les gars ! ... Oui, quoi ? ... Allez, on est toi tout prêt, voilà ! Ah ! Il faut aller essayer Et quoi ? D'accord Ok Et ? Je fais quoi avec ça ? Il y a peut-être des autres, hein, les gars 8, 1 Bon, les gars, on va le faire comme ça 8 1 1 Bon, je vais essayer de chercher après les autres 8, 3 1, 8 et 1, 3 ? Est-ce que je l'ai fait déjà ? Oui, je pense C'est le troisième, hein, tableau Bon, on va voir, hein S'il y avait un 8 8, 3 fois, peut-être Je sais pas Ici 8, 1, 4 8, 1, 4, voilà Non ? C'est pas ça ? Comment ça se fait ? 8 4 ? 4 ? On va voir, hein On va voir au-dessus Est-ce que je dois les mettre dans l'ordre, peut-être ? Je vais voir en haut J'avais pas un tableau, là C'est 8, 4, alors Ah, ici 6 6 6 6, ils vont en haut 2 4, 6 8 4, 6, 8 On va essayer, hein Voilà 4 Le 1, elle faisait quand même, hein Je sais pas pourquoi le 1 s'allumait Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ypres, une ville en ruine La ville belge d'Ypres Est un emplacement stratégique Car elle est un centre de communication routière Ferroviaire et fluviale par canal Dès 1914, elle est la cible de bombardements acharnés En 1915, les canons allemands y envoient même des obus chimiques Sa majestueuse cathédrale et son centre-ville sont quasiment rasés La carte à la fin de la guerre Les progrès scientifiques Le début du XXe siècle est riche en évolutions technologiques L'ampleur et l'industrialisation de la guerre permettront à tous les domaines de progresser Des nouvelles armes sont développées Avions, sous-marins, dirigeables, tanks La médecine connaît également d'importantes avancées en chirurgie réparatrice En hygiène médicale et en radiologie Grâce notamment aux travaux de Marie Curie Qui prit des milliers de radios de blessés Envoyant le dirigeable Formule chimique Cette formule décrit ce qui se passe dans les poumons d'un soldat qui respire du gaz chloré Le gaz chloré se transforme en acide chlorhydrique en contact de l'eau des poumons Provoquant des brûlures atroces Que je devais vraiment mourir comme des chiens Quand il y a des bombes Elle ne s'est pas allée par là ? Non ? Ah merde, elle n'est pas dans la merde Allez, j'y vais ! N'aie pas peur J'ai vu un truc, non ? Elle n'est pas dans la merde avec moi Ah, voilà Sur le bec, c'était là Reussement, je me suis rappelé Bon, il faut que je fasse exploser le bordel Allez, hop, on y va Allez, hop, on y va Ok Ok. Courage niveau. Voila. Allez courage. Ah non ! Non ! Ah ! Elle est morte ! Je veux appuyer sur les deux boutons mais elle va être trop gros là. La gouvernante lui révéla que son père éminent scientifique avait été enlevé par le baron Vrondorf qui souhaitait mettre la science au service de la mer. Lancée à la poursuite du baron, Anna croisa la roue d'Emile et Freddy. C'est parti ! Ah ! Voila ! Comme voilà. Certains les avaient réunis. Ils avaient traversé ensemble le feu et la fureur ennemie, survécu aux attaques aériennes, aux gaz, aux bombardements. Non ! Non ! Non ! Oui, bon chien. Ah ça va Alors on va aller voir par là Ah il faut se cacher Alors qu'est-ce que c'est que ça Es-tu un vierge Ou un verge Es-tu qui contient une petite statuette de la vierge C'est un autre exemple De l'art des tranchées Les soldats pour tromper l'ennui Travaillaient différents matériaux Qu'ils trouvaient autour d'eux Munitions non explosées Douille, débris, obus étaient réutilisés Transfèrement d'objets du quotidien Pour une utilisation plus pacifiste Ok Ah il va me voir, merde Alors Ah j'ai le tout recommencé Allez on y va Ah elle m'a vu même là Eh c'est une blague C'est bon Je suis médecin là J'ai le droit de passer Et non pas l'air d'être allemand en plus Ah il y a un allemand qui est là-bas Allez Wal 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 Vas-y Wal Vas-y On t'a dit de te taire, il va nous faire repérer. On t'a dit de te taire. Hey, le flamme ! Alors, vie et mort du Zeppelin. Le point fait du Zeppelin est son énorme ballon rempli d'hydrogène. Ce gaz très infamable et plus léger que l'air lui permet de voler. Mais la moindre étincelle peut déclencher un incendie et inévitablement un crash spectaculaire. Sur 22 appareils utilisés pendant la guerre, 68 finiront détruits. Lettre d'un soldat Rem, 14 juin 1915 Chère Emma, nous nous replions car la situation devient trop difficile, mais je suis en bonne santé. Nous allons laisser Rem à l'ennemi. J'espère que tout va bien à la maison, que tu prends soin de nos parents et que les prisonniers travaillent correctement pour la récolte. Ok. Les prisonniers travaillent correctement pour la récolte ? Est-ce ça négrier ? On va voir. Ah, c'était ça que je devais faire, voilà. Les gueules cassées. Oh mon dieu, quelle horreur. 20 millions de blessés sont recensés pour l'ensemble des pays pendant la Grande Guerre. Environ 70% des blessures sont dues aux éclats d'obus et 1% aux armes blanches. Bayonnettes. Les plaies au visage peuvent se solder par des machins arrachés ou la disparition du nez ou des yeux. Les rapides progrès de la chirurgie permettent cependant de réparer en partie ses gueules cassées et autres victimes d'amputations. Ils sont 200 000 après-guerre. Oh putain, les pauvres. Je ne sais pas y aller. Ah si là. On va m'appeler le chien. Ouais, vas-y. Il n'a pas chaud ses pattes là-dessus lui ? C'est bien. Pour finir, la fille, parce que moi je crois avoir suivi à moitié je pense. La fille, elle est allemande. Pistolet cassé. Ce pistolet cassé est un P-08. Un pistolet conçu pour les artillers allemands. Le 08 correspond à l'année de création 1908 et non pas au type de munitions utilisées du 9mm. Le P correspond au Parabellum. Il vient de l'expression en latine. Je n'ai pas fait de latin les gars. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Ah, voilà, je peux faire ça. Ah, voilà, notre petit... Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. On va d'abord voir ce qu'il se passe ici. Je ne sais pas ce que c'est, mais je le prends. C'est bien, Wild. Une boîte. Est-ce que j'ai quelque chose dans ma main? Ah, je vais prendre la boîte. Je pensais que j'avais encore... Voilà, je vais ramasser ça. Voilà. Fléchette. Ces fléchettes étaient larguées depuis les éplines ou les avions au-dessus des tranchées. Lestées, elles transperçaient tout ce qui se trouvait entre elles et la terre, y compris les casques et les têtes des soldats. Ils sont complètement fous ou quoi? Bon, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Je vais faire tout péter. Qu'est-ce que tu as joué? Wild, tire! Y-yo ! Mil, left! Ah merde c'est moi qui suis faitihi, je me trompe de... De bouton! Voilà Bon les deux fois le La nacelle sur lui Mais c'est pas grave Bon je vais le soigner maintenant Notre petit jeune homme Qui vivait en France Qui a été reconduit à la frontière Par les policiers, les gendarmes français Début de la guerre, sympa Wow, wow, wow Attendez les gars j'étais pas prêt J'étais pas prêt Ils sont fous Ah ça me stresse Ah non, encore Quelle Où est mon père Il est enlevé Il est enlevé Il est enlevé Le général Le général Le général Karl Ok Karl Karl, tiens bon One Allez va Va Ah V'là notre Rambo Notre Cuisto J'arrive Il est enlevé Il a repassé par l'autre côté C'est vraiment Rambo Ah Walt Ah d'accord Ah d'accord B Eh c'est quoi X 1 B Allez Allez On y va les gars Tu dégages Mais quoi Il est bloqué Il est bloqué l'autre Oh il est bloqué Ouais Walt C'est vraiment Le héros What the hell Oh ça va Oh Que me saoule Oh là Je vais me reprendre 50 fois Tu vas voir Je vais me reprendre 50 fois Pour Lancer le bordel Là dedans On doit le lancer On doit le lancer On doit le lancer Dans le truc là Ici Oui Voilà Allez Walt T'es dégagé là T'es fou Je le revois de l'autre côté Allez On avance Bon bah là Évidemment Je devais le laisser De l'autre côté C'est jamais Il va lui donner Salute Monsieur Allez Oui 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 Je t'ai dit un beat Ha 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 Non 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 Merci, mon ami. Je ne sais pas ce que je fais, mais je ne sais pas ce que je dois faire. Ah, d'accord, je ne sais pas ce qu'il y a un dynamite. Eh merde, on va se faire prisonnière. La victoire avait un goût amer gravement blessé car le fut conduit dans un camp de prisonniers. Le père d'Anna avait disparu avec le barbe d'Orfe et Émile fut jugé pour désertion. Ah ! Heureusement, grâce aux actes de bravoure accomplis à Reims, Émile obtint grâce. La grâce d'être renvoyé au front. 21 février 1916, l'hiver était tombé. Après leur réintégration dans l'armée, Émile et Freddy stationnaient désormais dans un froid glacial près de Verdun. Ce matin-là, le courrier n'eut pas de retard. La lettre de Marie n'était pas porteuse de bonnes nouvelles. Saint-Miel souffrait aussi de la faim, de la maladie et enterrait ses morts. Parmi cette grisaille, il y avait aussi un rayon d'espoir. Une photo de Victor, son petit-fils, debout sur ses deux pieds, faisant ses premiers pas. Ah ben, c'est triste, hein ? Alors... Ah ouais, je vais écrire à ma... On ne fait pas de chat ? Ah, des chaussettes ! Non mais... Ça va, j'ai compris. La tabatière en métal, faite à partir de douilles d'obus. Le tabac étant précieux, il convient de le garder au sec pour pouvoir en profiter pleinement. De nombreux récits de poilus évoquent le cigare de Noël fourni par l'armée à tous les soldats au front en ce jour de fête. Très bien ! Je ne suis pas allé loin comme ça, les gars. Pas de pain pour toi, Bigornio. Les gars, je peux aller très loin comme ça. Quoi, je ne sais pas la prendre ? Ah ! Ça, c'est le pigeon pour moi envoyer la lettre, je suppose. Eh bien, on va prendre l'échelle. On va prendre l'échelle, voilà. Et c'est ce qu'il vient de me dire, le rien de tout. Un jeu de cartes. Les journées de tranchées sont longues. Et pour tromper l'ennui, les soldats jouent aux cartes lisses, écrivent, fabriquent des objets à partir de matériaux qu'ils retrouvent. C'est côté allemand, on joue au skate. Côté français, on joue plutôt à la manille. Je ne connais pas. Je ne connais pas ces jeux. Ah, une chaussette toute puante. Oh merde, avec des mouches dessus. C'est un chlingue, c'est ça qu'il dit. Bon, je vais lui les laver du coup. On ne va pas lui mettre de temps. Ici. Eh ! Ah ! Excusez-moi, oh ! On va se calmer, les gars. Pas de boule, pas pour toi. Quoi, ça, je ne sais pas le faire. Bon, très bien. Au pied, Walt, parce que tu me saoules. Là-bas, on ne sait pas aller. Je ne peux pas laver ma chaussette. Je vais attendre qu'ils aillent l'auto-tourner. On va voir si ça marche. Voilà. Il a pris ma chaussette. Voilà. Allez. Une chaussette toute propre. Elle est trempée. Elle est trempée, c'est ce que j'allais dire. Je n'avais pas envie de lui donner. Elle n'était pas content, mec. Mets-la quand même. Oh. Et il me saoule. Oh, putain. J'ai manqué de faire cramer la chaussette. Oh là là ! Oh, oh ! Ah, la plume de pigeon. Allez. On va lancer le plateau sur le pigeon. Walt ? Ah, ça y est. Comment nourrir le soldat sur le front. Comment nourrir le soldat sur le front ? Avec des millions d'hommes sur le front, l'approvisionnement est un vrai casse-tête. Il faut nourrir le soldat dans les tranchées et les cantonnements. La nourriture est principalement composée de pain, de riz, de soupe et parfois de viande et de légumes secs. Les colis envoyés par les familles sont très appréciés. La niôle tourne avant les assauts et un litre de vin est distribué par jour par soldat. Chacun à son tour est de corvée de bidons pour aller chercher dans les lignes arrière les rations de l'escouade. Parfois, la nourriture n'arrive pas jusqu'aux premières lignes et les polis peuvent rester plusieurs jours sans boire ni manger. Ah, punaise. Non. Ah, voilà, c'est ça que je voulais faire. Voilà. Déjà un an et demi de guerre. Oh, la tête du gars, elle est dépitée, quoi. Incroyable. En plus d'un an et demi de combat, la ligne de front n'a quasiment pas bougé. Les tranchées, chacun a tenté de grignoter les positions de l'ennemi en vain. L'année 1915, ça sera la plus meurtrière pour les combattants. Chaque pays essaie d'épuiser son adversaire. La première fois, le conflit est total. Il a fait que durant l'année militaire que les civils, autant les militaires que les civils, à la fin de 1915, les effectifs, la nourriture et parfois les munitions commencent à manquer. Les fils de fer barbelés. Le barbelé inventé en 1874 a déjà répandu dans les conflits pour les protéger les tranchées. Mais son utilisation devient massive pendant la guerre des tranchées. Des milliers de tonnes sont ainsi déplacées entre les tranchées ennemies dans le No Man's Land. Les soldats des deux côtés cherchent des parades comme des cisailles, grappins et bombardements intensifs. Seule méthode jugée efficace, les bombardements intensifs sont généralisés jusqu'à la fin de la guerre. Les soldats morts séchant sur les barbelés sont restés comme une image forte de la violence de cette guerre. L'attaque de Verdun déclenchée le 21 février 1916 à l'aube par les Allemands dans le but de percer les lignes françaises. La bataille de Verdun va finalement durer près de 300 jours. Toutes les unités françaises vont passer à Douaumont, au Fort-de-Veaux, au Mor-Homme ou à la Côte 304. Cet affrontement sera le plus meurtrier en rapport à la zone de front avec 600 000 tués pour 160 km², soit environ un tué pour 200 m² de terrain. Punaise, il y avait des morts partout, quand on peut bien sentir. Les décorations militaires et citations sont un moyen pour l'armée et la République de valoriser l'action des combattants. Dans le cadre, créé en 1915, à côté de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, la Croix de Guerre, plus de 2 millions de citations individuelles ont été délivrées jusqu'en 1920. Nombre de combattants sont fiers de cette reconnaissance et profitent de jours de permissions attribuées, d'autres comme le combattant Louis Bata, tournant en dérision. Il y a des gars qui étaient corvivés et seuls, quoi. Je veux mon pain, moi j'ai faim ! Allez, on va prendre ça. Est-ce qu'on sait la prendre ? Ben quoi ? Ben quoi ? Je ne vais pas prendre ça. Bon, ce n'est pas là que je devais aller. Ah, on va attirer le pigeon, les gars. On va attirer le pigeon. Non. Il y a quoi, ce pigeon-là ? Il n'a pas envie de bouger, c'est une blague. Quoi, le pigeon-là ? Ah, il faut que je t'attrape. Il faut que je t'attrape, le pigeon. Ah ! Ah ouais, d'accord. Voilà, ça c'est le genre de truc qui me rend fou dans le bazar, dans un jeu. Ma très chère fille, Anna m'a envoyé des nouvelles de Karl. Ces jours ne semblent plus être en danger. Je compte, dès que cela me sera possible, demander une permission pour lui rendre visite au camp de prisonniers. La faute de Victor est magnifique. Allez, on y va, les gars. Mon dieu, je suis mort. Je suis mort. Je n'ai pas vu les bombardements. Allez, on y va. Qu'est-ce que je suis ? Allez, vite, les gars. Allez, je suis lequel, là. Allez, c'est parti. Allez, on court, les gars. Il fallait juste courir. Alors, un casque. Un casque troué qui sert de brasero, rempli de charbon et de morceaux de bois. Il aura au moins réchauffé le soldat. Même si le casque Adrien est en métal, il n'offre qu'une maigre protection face aux balles. Oh. Non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Bon sang. Voilà. Voilà. Oh, merde. Je n'avais pas vu qu'il y avait du noir. Oh là. Je suis en train de me faire tuer, là, comme un couillon. Les gars. Aller, c'est le jeu de qui, les gars ? Ah ouais, je dois attendre que ça... Aller, on y va. Oh, punaise. Oh, punaise. C'est ça, le carton, là. On se barre, les gars. On se barre. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Arche ! En avant, arche ! Allez, les gars ! Avec quoi, les gars ? Oh ! Qu'est-ce que je fais avec ça ? Est-ce qu'ici, je sais trouver quelque chose ? Oui, qu'est-ce que c'est que ça ? Un sifflet. D'officiers sont équipés d'un sifflet pour signaler aux soldats le moment de la charge. Le son du sifflet est bienvenu de saut vers l'inconnu. Le dernier son avant de passer à la balustrade et de le sorser vers le No Man's Land. Ok, très bien. Je savais qu'il y avait quelque chose là-bas. Bon. Ben quoi, je ne t'ai pas coupé, ça ? Je n'ai pas une pince ? Non. Je n'ai pas une pince. Ma pince. Ah, ouais, d'accord. Très bien. Est-ce que je sais passer avec là-bas ? Ah, bien sûr que oui. Non. Je ne vois pas très bien ce que je peux faire. Monter quelque part avec. Bon, je vais le tirer jusque là. Voilà. Voilà, je vais monter dessus. Non, ce n'est pas ça. Mais normalement, je dois avoir une de... Parce que je ne dois pas avoir quand même... C'est une blague ou quoi ? Ah ! Il fallait laisser mon doigt plus sur... Ah, je savais bien que j'avais ça. Voilà. Allez, on va tirer ça jusque là. Ah. 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 Quoi ? Je voudrais bien qu'on... Ah, quoi ? Je ne sais pas le faire bouger. Il servait à quoi ce truc à rayer et tout ? Bon, allez. On y va les gars. Quoi ? On ne sait pas monter ? Ah si, on sait monter. Ah, une petite lettre. Lettre d'un soldat tunisien. 21 février 1916. Chers pères, chères familles, j'ai froid. Cette terre que nous défendons est froide et couverte de neige. Le sol est tellement gelé qu'on ne peut pas le creuser. Il est plus dur que de la pierre. Mes mains sont brûlantes tant le froid est intense. J'espère que tout va bien au village et que vous recevez toujours la moitié de ma solde. Faites-moi le savoir si ce n'est pas le cas. Hamet. Le pouf, il va avoir bien froid. Le pouf, il va avoir bien froid. Pas ! Le pouf, le pouf ! Sous-titrage ST' 501 Allez, vite ! Allez, on y va, les gars ! Dépêchez-vous ! Ah ! Faut que je reprenne encore un... Ah ! J'avais pas vu qu'il y a du bois ! J'avais pas vu qu'il y a du bois ! On se cache ici ! Allez, on y va, les gars ! On y va ! Je préfère descendre, vous ne m'en voudriez pas ! Bien que le code morse ait déjà été mis en place ! Les communications via le fil de téléphone ne sont pas fiables ! L'armée utilise encore les pratiques anciennes Tels que tambours, clairons, trompettes et les fagnons de couleurs ! Le clairon résonnera une dernière fois le 11 novembre 1918 à 11h du matin pour annoncer la fin de la guerre ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon, allez, on va envoyer le chien ! Parlons de chien, le mien commence à rouspéter ! Il s'ennuie, il va vouloir faire du sport ! Donc... Je vais pas tarder ! Ah ! On peut pas faire péter le moulin ! Ok ! Bon... Alors... Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Wild ! Bon, il y a quelque chose là-bas ! Je vais tout faire péter les gars ! Ça va pas me faire chier ! Ah ! Je sais pas... Je sais rien lancer ! Ah ! C'est vrai que je m'appelle ! Oh punaise ! C'est vrai ! Alors, là-dessus ! La clé ! Moi j'ai pas très bien compris ce que je fais avec ça ! Ah ! Il fallait faire péter ça peut-être ! Bon... On va faire péter ça du coup ! On va reprendre ma petite bun là ! Voilà ! Je vais lancer ça là-dessus ! Est-ce que c'est comme ça que je dois faire ? Ou euh... Je veux même pas ! Non, on m'a lavé non ! Non, on m'a lavé non ! Voilà ! Donc je devrais être ça là-dessus ! Ouais, d'accord ! Ah ! Voilà il est ouvert Alors on va essayer de trouver Ta pièce Ah Ah c'est peut-être ça que je devais prendre pour faire pétir le bordel Ah c'est peut-être ça que je devais prendre pour faire pétir le bordel On va le faire péter comme ça Voilà Ah j'allais dire c'est Walt qui doit le prendre Ah c'était que ça Voilà Parce que l'autre c'est barré du moulin Parce que moi je fais tout péter les gars Ouais bah je fais tout péter J'ai rien à secouer Il veut que je fasse péter quoi ? Les gars je dois faire péter quoi ? J'ai pas suivi Pas le moulin Ouais d'accord Ah il est là Quoi ? Les arbres Pas compris Des arbres ? Là je vois des arbres Il va me le dire Moulin Ça veut dire quoi ? Arbre Bon attendez les gars Tant pis On va voir Ah faut que je ne vise plus haut Ah super Je comprends pas ce qu'il veut le crétin Ah Non c'est ça On va voir à gauche Je comprends pas ce qu'il veut me dire Hein le gars Là ? Non Qu'est-ce que tu me racontes ? Tu comprends rien du tout mec On va faire l'église Bon les gars Il parle d'arbre Entre les arbres Qu'est-ce que ça veut dire cette croix ? C'est à fond le moulin Là ? Euh Ouais Là Bon les gars Moi Sérieusement Je ne sais pas ce qu'il veut me parler Avec sa Avec sa Avec sa croix Je ne sais vraiment pas ce qu'il veut me Je comprends rien hein Faut que je tape Faut que je tape Quoi ? Vous voyez c'est ce qu'il me dit Ça veut dire quoi ces croix ? À droite du moulin ? À droite du moulin ? Il y a des arbres ? Il y a des arbres ? Non Il y a des arbres ? Il y a des arbres ? Il y a des arbres ? Un小ère ? Il y a des arbres ? De plus Il y a des arbres ? On se peut l'allumer Je ne sais vraiment pas ce qu'il veut me dire Problème là, de compréhension Je ne comprends pas ce que tu me veux mes mecs Je vais bombarder tout pour être sûr Sans la guerre Bon je vais descendre On va aller revoir le gars pour voir La 10 ne parle même pas D'accord, je suis d'accord avec toi Là je vais rester bloqué des heures C'est quoi cette merde Ah il y a une deuxième Ah oui, les arbres et le moulin On est d'accord Je fais ça non ? Déjà où sont les arbres ? Les arbres Ce n'est pas ceux-là On voit les arbres Heureusement qu'il y a des artistes Je ne comprends rien Il faut que je vise des arbres Ok Les gars Merci J'ai des arbres Je vais quand même regarder Non Non, pas ça On est à 10 Ah les gars Merci Ah celui-là Il y a une petite maison Et il y a Trois arbres Il y a une petite maison Et trois arbres Bon, mon chien qui est en train de foutre le bordel Les gars Quoi ? C'est quoi ? C'est ça là ? Pas très bien compris Ah voilà Il y a un tir d'Emile Permit à Freddy et son régiment de regagner un homme en arrière-lique Bravo Freddy Bill Merci beaucoup La hiérarchie militaire eut vent de leur exploit Et décida de décorer les deux amis Pour leur bravoure Émile avait reçu de bonnes nouvelles de la part d'Anna La santé de Karl s'améliorait Il recommençait à marcher Pendant ce temps, la bataille de Verdun s'éternisait Les morts étaient toujours plus nombreux 70 000 par mois Presque un Français et un Allemand tombaient chaque minute Et cela pendant 10 mois 8 jours 8 mai 1916 Le bataillon d'Emile fut envoyé pour reprendre le fort de Douaumont Un point clé de la défense allemande C'est incroyable Un Français et un Allemand Qui tombaient chaque minute Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose là-bas ? Non, ça va, j'ai rien oublié Ça c'est... Oh merde Je sais pas où j'ai été là mais Je crois que... Ah Bon, gros, c'est bon ? Ah, directement 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 Je suis sanctionné Voilà Voilà, je vais pouvoir descendre Le fort de Douaumont Il est des symboles de la bataille de Verdun Il est des symboles de la bataille de Verdun Utilisé par la propagande officielle des deux camps Le fort est pris en février 1916 par les Allemands Et repris par les Français auprès de lourdes pertes en octobre 1916 Entre temps, une mystérieuse explosion fit près de 800 victimes du côté allemand A l'intérieur du fort Ce n'est pas un héros inconnu qui est la cause de cette explosion Mais un réchaud mal éteint Qui aurait causé un feu Se proposera dans la réserve du carburant des munitions Ah, bravo ! Le lance-flamme Si les Allemands sont les premiers à l'utiliser Le génie français travaille rapidement à la création d'un équivalent Mise en oeuvre dès février 1915 L'arme a une portée psychologique beaucoup plus importante Que le nombre de victimes qu'elle fera L'utilisation du lance-flamme restera limitée Bah ouais Tu te fais tirer dessus en plus Qu'est-ce que je fais avec ça ? Qu'est-ce que je fais avec ça ? On va en mettre plusieurs On va en mettre plusieurs On va en mettre plusieurs Pour être sûr, voilà Est-ce qu'on sait encore en mettre un troisième Un quatrième ? Ceux-là Oh putain, il y en a tout plein ! Oh, c'est sur la réserve Voilà Alors, ici, il n'y avait pas un truc là Ah, on va mettre le feu avec ça Voilà Ouais, on va voir Bravo, crétin Voilà 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 qu'est ce qu'on voit cette caisson en bois sert de valise à un soldat allemand les valises n'étant pas répandues les pauvres partaient avec leur affaire emballée dans un drap d'autres avec des caissons en bois l'ancêtre des valises super, ça te fait être super lourd le soleil se lève on va essayer de faire ça il va falloir la dynamite comment est-ce que je vais chercher la dynamite ah bah oui évidemment Walt va aller la chercher allez Walt je vais te faire remonter on va mettre un petit avant que le chien se fasse tuer quand même voilà voilà on va mettre Walt eh what mes vieux os on va mettre ça là voilà on va mettre Walt dessus je ne sais pas le mettre sérieux il est sérieux là le gars est-ce que Walt s'est monté Walt Walt ne sait pas monter il faut la dynamite est-ce que je sais monter là par là non je ne sais plus remonter par là de toute façon je pense que ça ne me serve à rien ouais d'accord bon je dois en mettre 4 encore c'est ça on va voir je ne sais pas vraiment si c'est ça que je dois faire mais bon Walt ne veut rien faire ou alors je dois peut-être prendre un contrôle du gars qui est au-dessus je ne sais pas je ne sais pas changer en tout cas bon il n'y en a que 2 le gars à chaque fois que j'en mets en supplémentaire il disparaît voilà j'aurais bien voulu être dessus et le recommander Walt ah punaise ce n'est pas possible il faut être sur la plaque pour lui demander allez je le dépose on va remonter non il ne veut pas en fait mais allez voilà donc le chien ce n'est pas grave il ne se fait pas buter mais vas-y quel pet de chien moi je suis resté bloqué comme un couillon tout ça pour une histoire à la con oh non je vais lui lancer dans son truc c'est vrai qu'elle va t'allumer allez allez allume crétin voilà c'est jamais il chi il 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 n'y a rien ? C'est bizarre ça qu'il n'y ait rien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une bague en fer donnée en échange d'un objet précieux dans le cadre d'un programme de collecte pour financer l'effort de guerre allemand. Ah, d'accord. Bon, qu'est-ce que je fais ici ? Ah oui, je suis sorti par là. Il y a une porte. Merde, je vais pas aller chercher le... Aller. Aller où ? Il est où ? Mais what ? Oh, mais quel bête chien, c'est pas possible. Je dois être là pour l'envoyer. Wow, 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 j'ai manqué de me faire cramer, les gars. Oh, c'est quoi ? Aller. Ah... Et quoi ? Ah. Ah. C'est quoi ? Ah. Ah. Oh. 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 Ah ouais, il faut que je lance à travers le truc pour péter la porte On est d'accord Tout juste Allez Quoi ? Oh merde Oh merde Oh merde Ah oui Je vais le taper là-dessus Voilà Oh les trouillards On va prendre une quand même, voilà Ça peut toujours servir Les trouillards Ça touche rien ici Non Non Oh 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 Voilà Oh 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 Aller à ramasser ici, il y a plus... ça fait longtemps que j'ai plus de petits indices là Qu'est-ce que c'est que... Ah un tank Avec un lance-flamme Le mec a l'air complètement fou Je vous enrai J'enrai votre pan Ah je vais arriver par derrière ou quoi ? C'est un mauvais jeu de mots Est-ce que je salais là-bas ? Voilà Bon tu finis ? Je suis quand même y allé Voilà je suis content Alors c'est quoi ça ? Le réchaud gas Ce réchaud permet de chauffer la nourriture De chauffer un peu la pièce Mais est-ce prudent dans un endroit où on stocke aussi le carburant Pour le lance-flamme ? Non C'est pour ça que tu dois cramer Il y a plein de soldats C'est une blague Ici il n'y a pas Il n'y a rien du tout ici Sérieusement ? Il n'y a rien pour me... Ah ici je ne suis pas creusé Ah Là au-dessus c'est quoi ? Un petit bunker là Il y a un soldat qui est dessus Il y a un soldat qui est dessus Ça descend en bas non ? Enfin c'est pas grave On va continuer ici vers le dessus Est-ce qu'on s'allait là ? Alors Ça Qu'est-ce que c'est que ça ? Ses plans sont ceux d'un véhicule blindé Pour résister à l'artillerie adverse Les inventeurs de chacun blindent la plupart de leurs prototypes Il est là ? 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 Je vais essayer de me battre un peu plus haut là Voilà Ah Il faut que je tombe là-dessus ou quoi ? Oh non Heureusement je suis recommencé Heureusement je suis recommencé Allez Alors On va faire ça comme ça On va essayer de faire ça Allez Ah Ah Peut-être comme ça Ah Je vais resoulever ça Je vais le mettre devant Non Ah 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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